Générique Bonjour à tous, bonjour Jean-Christophe Lagarde. Bonjour. Avant de parler de la succession de Jean-Louis Borloo à la tête de l'UDI, vous êtes arrivé en tête du premier tour devant Hervé Morin. On va donc y revenir, mais d'abord, je voudrais qu'on parle de ce drame qui s'est produit dans le Tarn avec la mort de ce militant écologiste. Est-ce qu'il s'agit d'une bavure ? On ne sait pas, c'est l'enquête juridique et judiciaire qui le dira, mais aucun manifestant ne devrait mourir lors d'une manifestation, bien évidemment. Et il faut tirer au clair ce qui s'est passé, il faut d'abord penser à la famille et je pense surtout qu'il faut que les responsables politiques n'utilisent pas, n'instrumentalisent pas, n'exacerbent pas des passions au moment où en réalité... Vous parlez des vers, là, en l'occurrence ? Je parle de tous ceux qui se sont exprimés à la légère. Qu'est-ce qu'ils savent de ce qui s'est passé ? Ils étaient là, ils pouvaient porter un jugement, ils ne veulent pas laisser travailler la justice. C'est une maladie dans notre pays que de vouloir réagir avant de savoir. Moi, je pense qu'il faut savoir, respecter le deuil de la famille et puis s'il y a des choses à corriger dans l'emploi des forces de l'ordre, il faudra les corriger. Je crois d'ailleurs que le ministre de l'Intérieur a eu une décision assez sage, finalement, quand il a dit, en attendant de savoir, on arrête d'en collayer cette grenade qui pourrait avoir causé un mort. C'est assez paradoxal parce que finalement, c'est l'opposition qui soutient le gouvernement et c'est la majorité, en l'occurrence les verts, qui l'attaquent. Non, je crois qu'il faut faire preuve de responsabilité. Vous savez, nous à l'UDI, nous voulons être une opposition constructive et le gouvernement fait assez d'âneries, assez de bêtises, assez d'erreurs pour qu'on n'aille pas se jeter sur lui dans une affaire qui, pour l'instant, n'est pas éclaircie. Je crois qu'en réalité, ça révèle une tension dans notre société, une tension de plus en plus lourde. Moi, je crains qu'on ne puisse pas durer 30 mois comme ça. Parce que la vérité, le moins... Ça veut dire qu'il faut dissoudre l'Assemblée nationale ? Je crois que la dissolution n'est pas une solution. Je pense qu'il y a un vrai problème de pouvoir. Aujourd'hui, nous avons un président de la République qui n'est pas capable, qui n'est plus capable d'avoir pris sur le cours des choses. Sa majorité est en vrac, son gouvernement instable, et puis sur le pays, sur la vie des Français, il n'arrive plus à changer. Donc s'il doit y avoir... Et vous dites, ça ne tiendra pas 30 mois. Qu'est-ce qu'on fait ? S'il doit y avoir un changement, il faut laisser du temps à un futur pouvoir pour fonctionner. S'il y avait une dissolution, le gouvernement aurait 12, 15 mois pour agir et ensuite on serait dans l'élection présidentielle ? Évidemment que ça ne servirait à rien. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Une démission de François Hollande ? Je pense qu'on a plus intérêt à avoir une nouvelle élection présidentielle si le pays connaît une grande crise. Donc ce matin, vous demandez à François Hollande de démissionner ? Non, je ne lui demande pas, mais je lui dis que la dissolution ne servira à rien et que s'il y a une crise dans le pays, le mieux c'est que dans ces cas-là, un chef de l'État qui n'a plus prise sur le réel, qui n'arrive plus à changer la vie des Français, qui leur a tellement menti par ailleurs, il remette son mandat en jeu, ça serait plus simple. Est-ce que cette affaire du Tarn ne montre pas qu'il est très difficile de réformer en France ? Je pense que dans un pays sous tension comme le nôtre, plus ça va et plus en réalité des groupuscules, si j'ai bien compris, ultra-violents, c'est ce que rapportaient vos confrères et en même temps les forces de l'ordre, prennent le haut du pavé devant l'apathie entre guillemets de la société française. Moi je vois dans le Tour de France que je fais, un mélange de résignation, pensant qu'on ne s'en sortira pas, qu'on n'y arrivera pas, et d'exaspération en même temps. C'est très dangereux pour la société française, et malheureusement le chef de l'État n'est plus en mesure de renouder du sens, de la perspective, bref, de la capacité aux Français de vivre ensemble, de travailler ensemble, pour qu'on repasse la marche en avant. Alors on en vient à cette élection à la présidence de l'UDI, à la succession de Jean-Louis Borloo, vous êtes arrivé en tête, et pourtant vous n'êtes pas quelqu'un d'une très grande notoriété. Comment vous expliquez ça ? Pas à l'extérieur de mon parti, mais à l'intérieur de mon parti, ça fait 29 ans que je suis engagé dans ma famille politique, que j'ai toujours été au centre. J'ai été le responsable des jeunes il y a près d'un quart de siècle maintenant, donc ça date un peu. Je connais beaucoup de gens, et surtout, nous avons eu un débat au premier tour, projet contre projet. Et nous avons une différence effectivement avec mon ami Hervé Morin. Moi je ne crois pas qu'on construise notre famille politique, que nous avons réuni il y a 23 mois avec Jean-Louis Borloo, pour offrir une alternative aux Français. Je ne crois pas qu'on puisse construire cette famille sur un renoncement. Un renoncement à l'élection présidentielle, ça signifie pour les Français que nous n'avons pas vocation à gouverner la France. Alors que c'est pour ça que nous nous sommes réunis. Ça fait 33 ans que le centre... Ça veut dire que pour vous, l'UDI aura un candidat à la présidentielle ? Mais bien sûr, ça fait 33 ans que nous n'avons pas gouverné la France. Et d'alternance UMP en PS, la France s'est retrouvée dans la situation que nous connaissons et que nous subissons. Je veux que nous puissions porter nos valeurs fédéralistes et nos valeurs humanistes qui permettent de dire aux Français qu'il y a une sortie de crise. Des pays ont, dans des situations pires que les nôtres, réussi avec des responsables politiques courageux et nouveaux aussi, à se transformer. La Suède, M. Sicard, la Suède, il y a 10 ans, elle a changé son modèle économique tout en conservant un bon niveau de protection sociale. Et bien la Suède, elle a connu 10 ans, 3,5% de croissance. C'est moins de chômage, c'est plus de rentrées dans les caisses de l'État, c'est moins de dettes sur la tête de nos enfants. C'est possible. Je pense qu'aujourd'hui, en réalité, c'est la société politique qui est en retard sur la société française. Les Français savent mieux dans leur entreprise, dans leur exploitation agricole, dans leurs administrations, qu'on a besoin de se transformer. Mais les politiques ont peur. Vous avez vu ce qui s'est passé là sur le projet de loi de sécurité sociale ? Plutôt que de réformer vraiment la sécurité sociale, qu'est-ce qu'on fait ? On dit que les congés parentaux qui étaient de 3 ans vont être réduits à 2 ans. En réalité, vous avez un enfant qui n'est pas à la maternelle jusqu'à 3 ans. On vous dit jusqu'à 2 ans, vous pouvez le garder chez vous, entre 2 et 3, vous vous débrouillez. Mais c'est des économies à la petite semaine. C'est des économies brouillantes. Je reviens à l'UDI. Hervé Morin dit que vous faites du clientélisme. Il prend un exemple, il dit à Drancé dans votre ville, 66 000 habitants, 1 600 inscrits pour l'UDI, à Paris, 1 700. Le fait d'être arrivé en tête de l'élection, ça me donne un devoir, de ne pas aller dans des polémiques stériles. Je comprends qu'une équipe qui perd pied perd souvent la tête. Mais nous avons eu une élection très digne au premier tour. Et moi, je ferai tout pour qu'elle le reste au second tour. On peut toujours trouver des prétextes, entre guillemets, à un score qui déçoit. Ça arrive souvent dans les élections. Mais l'enjeu de l'élection, ce n'est pas seulement qui va être président de l'UDI. Au lendemain de l'élection, nous devons tous travailler ensemble pour proposer cette alternative aux Français. Alors, j'entends des petites polémiques assez stériles et assez débiles qui sont proférées. Mais le réel enjeu, c'est comment on travaille ensemble demain. Puis je vais vous dire une chose, ce n'est pas très compliqué en réalité. C'est mon ami Jégo qui disait ça. Il n'y a quand même qu'au centre qu'on reproche à quelqu'un d'avoir des soutiens et des adhérents. Bah oui, c'est un fil à couper le beurre que de découvrir que dans une ville, si vous êtes apprécié par vos habitants, vous êtes plus supporté par ces habitants. La belle affaire. Il n'y a qu'au centre que ça se passe ? Et le patron du centre, ça s'appelle finalement François Bayrou ? Écoutez, François Bayrou est président du MoDem. Celui d'entre nous qui sera élu sera président de l'UDI. Et personne ne décidera au nom de l'UDI de ce que l'UDI devra faire. Je vois qu'on a une différence d'appréciation sur la présidentielle parce que pour moi, le centre n'a pas vocation à sélectionner entre deux candidats de droite mais à porter ses valeurs et ses couleurs. C'est ce que je souhaite faire avec l'ensemble des élus, avec Yves Jégo, avec Chantal Joanneau, avec le Parti radical, avec ses adhérents en direct. Je souhaite qu'enfin, merci.